hey salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va créer un petit comment dire une petite trousse médicale un petit item qui va nous redonner de la vie donc pour ce faire on va faire un clic droit blueprint class actor bp underscore ça on va faire double clic et on va venir chercher un mèche donc les mèches pour rappel donc ce sont toutes ça peut être du tout parce qu'on va dans le starter content on a ici des architectures tout ce qui est en fait une petite ligne bleu turquoise comme ça ce sont des mèches nous on va aller dans pourps chez et chercher voilà je vais prendre ça c'est bien voilà sort de petit suppositoire si on le met ici c'est de bonne taille on va faire un nouveau matériel on va le nommer on va mettre de tout on a vraiment pour s'amuser par exemple on peut prendre la texture ici tout en bas on va prendre ceci par exemple par exemple et on peut vraiment l'appliquer comme on le souhaite juste du coup je pense que je vais peut-être prendre juste le canal rouge rouge et bleu par exemple comme ça add rouge bleu multiplier on vient prendre une couleur on multiplie on va pouvoir changer l'intensité et changer la couleur comme ça si on crée différents niveaux de de médicaments on pourra vraiment changer la couleur très rapidement intensité 5 on relie émissive et voilà par exemple et du coup on va prendre un l'air là hop ça c'est l'alpha en fait voilà ça c'est l'alpha ça c'est le masque b voilà et color tout qui sera également lui aussi pris par le même type d'intensité vous pouvez créer une autre si vous voulez pour le reste et ça va être du rose color underscore tout voilà parce que c'est joli je n'en sais rien c'est juste j'avais envie pour un petit matériau pour le régène voilà comme ça ça donne quoi oh bah c'est pas si mal je trouve après on peut toujours lui donner un aspect aller holographique juste sur la partie rose faudra un peu chipoté tout ça d'ailleurs j'ai bien envie de reprendre un petit peu les tutos matériaux je sais pas ce que vous en pensez je pense un peu recréer de la neige ou genre de choses parce que ça me manque un peu c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai plus fait du coup voilà on va prendre une box collision on va modifier ça en mettant 85 voilà on va faire un clic droit ici add event et donc on va prendre ici un casse tout à ls caractère non classique ls anime man donc en gros quand on va rentrer dans la box on va tirer notre vie donc quête on va retirer en un 7 et on va encore une fois tirer ici pour faire un plus plus et donc en gros la valeur qui va être là ça va être la vie que va nous donner va nous rendre notre item quand on l'aura plus donc on va pouvoir faire un clic droit par exemple et donc là en gros on va rendre de la vie et on va plutôt la renommer en region region power donc le pouvoir de régénération voilà on compile en mettant ça à 25 par défaut ce qui est pas mal et on va tirer en un destroy acteur bah oui une fois qu'on l'aura pris on va détruire l'acteur sinon on pourra passer dedans à chaque fois et il n'y aura absolument aucune conséquence voilà on va lancer et on va du coup de voir se faire tirer dessus qu'on a 67 voilà 53, 41, 14 on prend et on passe à 39 du coup voilà c'était vraiment un petit tuto assez rapide avec un petit matériau en bonus comme ça en plus pour ceux qui veulent une explication parce que c'est vrai que je suis allé assez vite dessus on a utilisé le masque rouge rouge et bleu de la texture donc on a enlevé on a isolé en fait le vert pour enlever l'aspect un peu griffure on a du coup lié les deux calques et on l'a utilisé un alerte donc un alerte va diviser une partie et l'autre avec un a et un b et la façon l'alpha c'est la façon dont ça va être divisé donc si on le retire ça va être 50% sur 50% nous on a utilisé du coup les calques par les les masses du coup et d'ailleurs petit exemple si on fait ça du coup on va juste isoler le calque du vert et donc on aura les griffures voilà ça c'était pour l'exemple concret on va relier ça on a utilisé une couleur on va pouvoir changer vu qu'on l'a transformé en paramètre on a utilisé l'intensité d'ailleurs on peut même mettre ça à 15 voilà et on a du coup multiplié ça par le calque ça pareil là on a utilisé un spéculaire pour enlever les reflets potentiels et voilà il n'y a pas grand chose d'autre à expliquer on applique en sauvegarde et quand vous créez une instance quand vous créez une instance vous pourrez du coup tout paramètre tout paramétrer hop et ici par exemple comme ça et du coup quand vous mettrez ici power health 2 vous changez votre matériau et ici vous avez le plus loin de régénération à changer tout simple et voilà et vu qu'on a mis une limite du coup à 50 à 100 qu'on prenne 50 ou 25 ça ne changera rien sera inutile il n'ira pas au dessus donc tout fonctionne bien bon les gars c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu moi je vous dis à la prochaine ciao